Oui, bonjour Madame Lemay. Je me permets de vous appeler pour vous prévenir qu'actuellement, nous sommes sur un incendie au centre équestre, donc au sud de votre commune. Le centre équestre du village est en feu. Cet appel à votre premier magistrat peut arriver à tout moment. Mais votre commune est-elle prête à y faire face ? C'est dans ce cadre que les services communautaires ont organisé un exercice PCS. Mais qu'est-ce que le plan communal de sauvegarde ? Donc un plan communal de sauvegarde, c'est un plan d'aide à la gestion de crise qui est communal et qui permet donc de mobiliser les moyens municipaux, les moyens communaux pour des situations exceptionnelles. L'Institut des risques majeurs, IRMA, estime qu'il faut tester ces plans par le biais d'exercices de crise et s'assurer que l'équipe municipale, les agents et les habitants se saisissent bien du dispositif. C'est un gros travail pour des petites communes rurales que de tester la mise en place de ces plans d'action. Parce qu'il faut que le plan communal soit à jour à chaque fois. Il faut qu'on puisse avoir une liste à jour de nos habitants, une liste à jour de l'annuaire de crise, etc. Que chacun puisse prendre la mesure de sa tâche en cas de crise. Alors moi je préfère, j'ai déjà été confrontée à des situations difficiles, mes équipes beaucoup moins. Donc l'intérêt de l'exercice c'est que chacun puisse se confronter à une réalité, certes virtuelle pour aujourd'hui, mais en tout état de cause qui risque d'arriver. C'est quand même un village qui est en plein cœur du bois des forts. Donc le scénario incendie, c'est pas un scénario utopique dans la mesure où au bois des forts tout peut arriver. Mise en place par décret en 2004, et bien que chaque maire soit l'autorité principale sur sa commune et ne peut déléguer ses responsabilités aux responsables de groupements de communes, la communauté urbaine de Dunkerque avait bien anticipé la prévention des risques majeurs. Nous, à la communauté urbaine, on a engagé ce travail depuis bien plus longtemps que cette circulaire, et bien avant la réglementation de 2004 avec la loi de modernisation sur la sécurité civile et son décret d'application. On aide depuis le début des années 2000 les communes à faire leur plan communaux de sauvegarde, même celles qui n'en ont pas l'obligation. Et on voit bien que pour un exercice comme aujourd'hui, comme un incendie où il y a une nécessité d'évacuer la population, il n'y a pas besoin d'être dans une zone sévéso, il n'y a pas besoin d'être dans une zone inondable pour pouvoir mobiliser les moyens communaux. Dans cet exercice, toutes les situations sont envisagées. Les élus ainsi que le personnel municipal sont parfois mis dans des situations très poussées en stress. Lors d'une crise, on doit obligatoirement mettre ce genre d'action. Il y a des procédures qui sont écrites, qui sont définies dans le plan communal de sauvegarde. Il y a plein d'événements perturbateurs qui viennent justement mettre des grains de sable dans les rouages, avec des éléments perturbateurs, des riverains qui vont se plaindre, des personnes qui vont appeler des quatre coins de la France pour prendre des nouvelles de leur famille qu'ils n'arrivent pas à joindre. Et parce qu'ils ont entendu sur les radios locales ou les radios nationales qu'il y avait un incendie avec une évacuation sur Coup de Kerk Village. Mais c'est ce qui se passerait dans la vraie vie. Cet exercice fut riche en collecte d'informations sur le traitement d'une crise majeure dans un village. Donc il y aura forcément des éléments qui vont être affinés, qui vont être revus. On va tirer un bilan des réactions des uns et des autres et de la façon dont les uns et les autres ont géré la crise et l'événement. Et le but, c'est qu'effectivement, il soit opérationnel pour le cas où un événement surviendrait. Et le but, c'est qu'il y a un des autres, c'est qu'il y a un des autres, c'est qu'il y a un des autres.